Nous sommes avec Étienne Ergent, capitaine de cette équipe du Racing Club d'Aronterne. On va être très simple pour la question. Étienne, celle-là, elle fait du bien. Il a fallu ? Bien sûr, ça fait du bien, surtout dans la situation dans laquelle on était. En plus, remporter un derby, c'est toujours bien. Surtout pour nous, mais aussi pour le club, pour la ville. C'était vraiment important de terminer avec la victoire. C'est clairement ce qui s'est passé sur le gong. Victoire qui fait du bien, mais il n'y avait pas forcément la manière. C'est 4 points de prix. Vous trouvez toujours ces ressources pour revenir. Vous êtes à moins de 6, à moins de 9. Et puis finalement, vous revenez pour coiffer Béziers au poteau. Heureusement, parce que je trouve qu'on fait 20 très bonnes premières minutes. Mais on a un passage à vide pendant 30-40 minutes. Heureusement qu'on finit bien. Les ressources, on les a peut-être parce qu'on craque avant. Les ressources mentales sont heureusement pour finir le mieux possible et pour pouvoir arriver à avoir cette dernière pénalité à la fin et pouvoir passer ces 3 points qui nous permettent de gagner le match. Mais ce qu'il faut, c'est d'être plus performant tout au long du match. Qu'on n'ait pas dépassé 30-40 minutes. Dernière question, Etienne. Vous avez douté ? Douter, je ne sais pas. Quand on est sur le terrain, on n'a pas le temps de douter, j'ai envie de vous dire. Surtout, un match comme ça, dès qu'on prend des points, on sait qu'il faut aller mettre les bouchées d'eau pour de nouveau retourner chez eux et essayer de scorer. Mais ce n'est pas évident et on se complique la tâche une fois de plus. Justement, cette incapacité à scorer, alors que vous dominez en touche, en mêlée, la conquête était ultra dominatrice, vous n'arrivez pas à conquétiser 3-4 occasions franches en première période ? C'est un des problèmes qu'on a en ce début de championnat. On arrive à faire de bonnes choses, mais ça ne mène pas forcément à des points. On a du mal à marquer sur nos temps forts justement. Comme vous dites, on va une très bonne première minute, puis ils prennent un carton jusqu'à même. Ils sont un de moins. On aurait dû être plus performant. Il faut travailler, être plus efficace lorsqu'on domine et qu'on est dans leur camp. Cette victoire était tantôt plus importante qu'on a vu que les résultats n'étaient pas très favorables entre guillemets à Narbonne dans le bas du classement. C'était le risque d'être décroché aujourd'hui. Finalement, Narbonne est loin d'être mort dans ce championnat. Non, Narbonne est loin d'être mort. On est content, évidemment, vu la situation de la victoire une fois de plus, mais pas forcément de la manière. Parce qu'on sait qu'on peut faire bien mieux. Il fallait avant tout quand même avoir cette victoire pour se relancer. Peut-être qu'on était mal embarqués avec une défaite à domicile. On était sur trois défaites consécutives, dont une à domicile lors du dernier match ici. On avait à coeur de Renaud avec la victoire à domicile encore plus contre Bézier. Mais voilà, Narbonne n'est pas mort et Narbonne a la capacité de faire bien mieux. Ce genre de victoire d'un tout petit point à l'arracher dans un derby qui plus est, avec autant de public, ça peut être aussi une très bonne occasion de vous remettre les têtes à l'endroit et de repartir dans le bon sens pour cette suite de championnats à Etienne. Bien sûr, sachant qu'aussi, si on aura le classement, Bézier est une grosse équipe de ce championnat. On voit qu'on est capable de les battre. Peut-être que ce derby est arrivé à point justement pour permettre de nous relancer et de nous transcender. Mais voilà, j'attendais quand même mieux de la part du collectif. Mais voilà, en tout cas, personne n'a rien lâché. Il s'est battu vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde pour gagner ce match. Et voilà, c'est ce qu'il faut garder de ce match. L'apport du nouveau staff de Christian dans le vestiaire, ça s'est ressenti aujourd'hui dans cette victoire à l'arracher ? Oui, ça s'est ressenti avec tout le travail effectué depuis qu'il a pris les commandes. Depuis que même que les autres entraîneurs sont là, on avait bien bossé. Il y a eu quelques changements dans notre système de jeu. Peut-être aussi ça qui fait qu'on a eu du mal ou qu'il y a eu du déchet à certains moments. Mais voilà, je pense que c'est quand même de bonne augure pour la suite. Mais voilà, il faut bosser et continuer de cravacher pour se faire à ce nouveau système. Et qu'on continue d'avancer ensemble et pour viser les places au-dessus de la zone relégable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !